Les dieux germaniques étaient divisés en deux clans, Esir et Vanir, ou, dans les vieilles traductions françaises, Az et Van. Bien qu'étant souvent en conflit, il ne s'agit pas de gentils et de méchants. Les Esir correspondent grosso modo aux dieux de première et seconde fonction, et les Vanir sont des dieux plus proches de la nature et globalement de troisième fonction. Dans l'Eda de Snorri, recueil de textes sur les mythes et légendes de Scandinavie, on peut lire « Il y a un as qui s'appelle Vidzar, l'ase silencieux. Il a une chaussure épaisse. Il est fort, le plus proche de Thor par la force. De lui, les dieux reçoivent grande protection dans tous les dangers. » Vidzar est donc un Esir, et la description qui nous en est donnée nous indique qu'il s'agit d'un dieu guerrier, donc de seconde fonction. Tout cela semble cohérent. Cette introduction est pourtant dérangeante. En effet, dans les textes, Vidzar est loin de sortir les dieux de toutes les mauvaises passes. C'est à Thor qu'incombe généralement cette tâche. À vrai dire, Vidzar n'est mentionné qu'à deux autres reprises. Alors que Loki se plaignait qu'on lui avait refusé siège et place dans un banquet, Odin demande à Vidzar d'introduire Loki afin d'éviter qu'il ne médise davantage. Aucune description supplémentaire de la scène n'est fournie, pas de bagarre avec Loki, pas un mot prononcé. L'aspect anecdotique de ce très court épisode est frappant. Il faut que ce passage soit réellement important pour qu'il ait été conservé malgré son aspect totalement anodin. La dernière mention de Vidzar a lieu lors du récit eschatologique Le Ragnarök, c'est-à-dire la fin du monde. Alors que les dieux et les géants accompagnés de Loki sont en train de s'entretuer, on peut lire Le loup Fenrir marche, la gueule béante, la mâchoire inférieure touchant la terre, la supérieure touchant le ciel. Il l'ouvrirait davantage encore s'il y avait la place. Fenrir engloutit Odin sans aucune difficulté, puis Vidzar intervient. Il marche d'un pied dans la mâchoire inférieure du loup, le dit pied chaussé de la chaussure épaisse mentionné en introduction, puis il disloque le museau de Fenrir d'une main. Concernant la chaussure épaisse, on apprend qu'elle est composée de bouts de cuir que les hommes coupaient pour ajuster leur semelle et conservaient pour Vidzar. Snorri atteste de la réalité de cette coutume. Grâce à Vidzar, le monde sera certes brûlé, mais pas englouti, ce qui lui permettra de renaître. Les divinités indiennes sont divisées en deux factions, Asura et Deva. On a tendance à traduire Deva par dieu et Asura par démon, mais la réalité est bien différente. Les Asura n'étaient en rien maléfiques. Il s'avère simplement que les humains étaient dans le camp des Deva. Un Asura nommé Bali a vaincu Indra et a ainsi conquis la terre, l'atmosphère et le ciel. Alors que Bali effectue un sacrifice, les Deva lui soumettent une requête. Vishnu prend la forme d'un nain et demande à Bali de lui céder l'espace qu'il pourra parcourir en trois pas. Bali est contraint d'accepter car le rituel lui impose strictement la charité durant le sacrifice. D'un pas, Vishnu parcourt la terre, d'un autre, il couvre l'atmosphère et d'un troisième, le ciel. Les Deva récupèrent ainsi la possession de l'univers anti. Dans une variante, Vishnu prend la terre d'un pas, le ciel et donc aussi l'atmosphère d'un autre pas et comme il ne reste rien à prendre par le troisième pas, Bali devient parjure. Autre variante, alors que les Asura sont en train de conquérir le monde, les Deva demandent à conserver ce qui tient sous Vishnu couché au sol et il couvre le monde entier. Vishnu est le fidèle allié d'Indra. Il faut comprendre qu'il est inférieur à Indra tout en en étant très proche. Vitzar est le plus proche de Thor par la force. Nous sommes donc en présence de deux dieux guerriers que les textes placent en second après le principal dieu guerrier. Vitzar sauve le monde en s'étirant du sol au ciel pour se faire aussi grand que la gueule du loup Fenrir. Vishnu, de son côté, sauve le règne des Deva en étirant ses pas pour couvrir de la terre au ciel ou bien dans d'autres versions en s'allongeant pour couvrir le monde entier. Les deux ont donc le pouvoir de s'étirer aussi loin que le ciel ou plus loin que l'horizon, c'est-à-dire plus loin qu'on ne peut compter. Vitzar n'est pas équipé d'une épée ou d'une lance mais d'une chaussure. Son attribut est celui d'un marcheur et c'est justement en effectuant un pas qu'il commence son action. C'est de même par trois pas que Vishnu sauve le monde. On retrouve d'ailleurs ces trois pas à d'autres occasions comme une sorte de préfiguration ou d'écho. Les bénéficiaires sont les humains et aussi souvent Indra. Par exemple, avant d'affronter Vritra, il dit à Vishnu « Camarade Vishnu, développe plus outre tes pas ». Les pas de Vishnu servent à délimiter un espace dans lequel ceux qu'il favorise auront la place d'accomplir ce qu'il souhaite réussir. Cette fonction de délimitation d'un espace se retrouve chez Vitzar à qui Odin demande de donner à Loki ce qu'il réclamait, siège et place. Si Vitzar était effectivement un dieu qui fait place, on comprend alors pourquoi Snorri a conservé cette anecdote d'apparence si insignifiante. Vitzar signifie large, Vitzar plus loin. Il semblerait donc que le nom du dieu soit une sorte d'invocation de son pouvoir. On peut le rapprocher du sanscrit Vitaram qui signifie aussi plus loin. On y trouve le préverbe « vie » qui donne la notion de séparation. Les chercheurs ont remarqué que ce préverbe est utilisé de façon exceptionnellement fréquente lorsque Vishnu est concerné. Il n'y a toutefois aucune preuve que le « vie » de Vishnu soit ce préverbe. Nous avons donc mis en évidence la proximité de deux dieux, second derrière le principal dieu guerrier, qui sauvent le monde grâce à un ou plusieurs pas et en s'étirant de manière phénoménale. L'étymologie confirme qu'ils sont liés à la notion de grande distance. Ces dieux ont aussi pour fonction d'offrir de l'espace. Ces deux aspects en font des divinités fondamentalement liées à l'espace au sens de grandeur, dimension. L'éloignement des mondes germaniques et indiens ainsi que la grande différence entre les récits au niveau de la forme invalident l'hypothèse d'une influence aréale. Nous pouvons donc conclure avec une bonne confiance que bien qu'étant indiscutablement des dieux différents, Vishnu héritent tous deux des traits d'un dieu proto-indo-européen commun. Dans le prochain épisode, nous parlerons de Solstice et d'Aurore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada